Bonjour tout le monde et bienvenue sur BlablaLinux pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sur le groupe, un petit débat. Quelqu'un a demandé comment renommer en masse sous Linux. Bien évidemment, chacun a donné sa façon de faire, sa solution. Moi, j'ai donné la mienne. La mienne n'est pas passée par le terminal. J'utilise bien souvent un petit utilitaire graphique et ce n'est pas ce qui manque sous Linux. Et ils fonctionnent très bien. Ils fonctionnent très bien, ils sont pratiques. Seulement, petit bémol, ils ne sont pas faciles à prendre en main. Enfin, je vais être honnête avec vous, la toute première fois que j'ai utilisé ce genre d'utilitaire, ça remonte à plusieurs années, ça je m'en rappelle très bien, j'ai chipoté avant de pouvoir réussir à renommer la première fois, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment moi je fais, à savoir que bien souvent je suis sous Mint. Donc déjà sous Mint, en l'occurrence XFCE, qui utilise le gestionnaire de fichiers Thunard, mais il n'y a rien installé. Puisque regardez, je vais ouvrir Thunard, voilà. Bureau, regardez, wallpaper, wallpaper. Je vais sélectionner, allez, ça, clic droit, et on peut déjà voir renommer. Si je fais ça... Je ne le verrai peut-être pas ici. Il va falloir que je fasse renommer en masse. Ah voilà, et là je le verrai. A propos, renommer en masse, 1.6.10, l'outil Thunard, renommer en masse, est un outil puissant et extensible pour renommer plusieurs fichiers à la fois. Alors, je vais vous montrer comment faire avec celui-ci. Vous allez voir, c'est un peu plus simple. Donc ce que je vais faire, on va faire ceci, ajouter des fichiers, bureau, wallpaper, shift, flèche du bas. Je vais sélectionner l'ensemble des fichiers JPG, qui sont des wallpaper Linux, comme le nom l'indique. Ouvrir. Alors, c'est là que ce n'est pas évident. Ici, ça va vous paraître simple, puisque je connais la solution et que je vous la montre. Alors, balise audio, ça va être numéroté. Alors ici, vous choisissez le format des nombres. Moi, je laisse 1, 2, 3. Alors, important, on va faire texte nombre. Et là, on enlève le point. Et on va faire hello. Tout simplement, je vais faire renommer les fichiers. Voilà. Si je fais wallpaper Linux, on peut voir que tous mes fichiers sont renommés. Extrêmement simple, non ? Alors, comme je l'ai dit, des utilitaires pour renommement en masse, il en existe pas mal sous Linux. Je vais démarrer le gestionnaire de logiciel. Voilà. Et si on fait renommer, Vous allez voir qu'il y a p-renamer, gp-rename, k-rename. Je les ai tous installés, je ne vais pas tous vous les montrer. Si vous êtes fan du terminal et de la ligne de commande, il n'y a rien de plus simple. Donc, sudo apt install p-renamer, sudo apt install gp-rename, et ici, sudo apt install k-rename. Ok. Moi, je vais vous montrer comment utiliser k-rename. Mais le principe est le même pour tous, quasi. Donc, je vais faire k-rename. Voilà. Ça, c'est le tout premier utilitaire pour renommement en masse que j'ai utilisé. Je vais ajouter un ensemble de fichiers. Voilà. On peut... On voit bien que ça vient du monde KD. On peut voir le thème d'icône Breeze. Donc, dans mon home, mon réseau, route, trash, et alors le disque. Donc, je vais aller dans mon home, bureau, wallpaper, linux. Je sélectionne le premier fichier. Touche shift, flèche du bas, et puis flèche de droite. Alors, open. On peut voir un aperçu. Ah, celui-là, il est mieux que l'utilitaire natif tuner. Petite case, cocher aperçu, afficher les noms. Alors, destination. Destination. Moi, il n'y a pas de destination puisque je vais renommer les fichiers. Plugins. On peut s'amuser avec des plugins. Je ne vais pas le faire. Je vais directement me rendre à l'étape 4. Alors. On peut voir les fichiers originaux et les fichiers renommés. Alors. Je ne l'ai pas montré avant, mais on peut toujours soit renommé. J'aurais peut-être dû le montrer. Tiens ça. J'aurais peut-être dû le montrer. Je vais vous montrer ça. Viro, on ne peut pas. Regardez, je vais prendre ça. Clique droit. Renommer. Voilà. C'est réécrasé. Regardez. Soit je peux renommer nom seul, suffixe seul ou nom et suffixe. Le nom seul, ce sera LO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suffixe seul, ce sera PNG. Et nom et suffixe, ce sera l'ensemble. Si je fais nom seul. Regardez. Inséré à partir de la position. Vous voyez. A partir de la droite. Donc on fait ce qu'on veut. Suffixe seul. Nom et suffixe. Vous voyez, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc c'était nom seul, suffixe seul, nom et suffixe. Donc, je recommence avec caroline. Je vais ajouter un ensemble de fichiers. Voilà. Ouvrir. Je vais à file name. Alors, là je ne coche rien. Là non plus. Attendez, est-ce qu'il faut que je m'y retrouve ? Non personnalisé. Voilà. Et alors ? Cool. Voilà. Je peux mettre un nombre en plus. Seulement le nombre. On peut démarrer et garder à partir du chiffre du nombre 5. Vous voyez. Le tout, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que la première fois, ce n'est pas évident. Date. Donc là, je vais faire comme ceci. Voilà. Et j'ai même dit une bêtise. Donc, préfixe, c'est avant. Suffixe, c'est après. Ok. Donc là, avant le nom coule. Cool, je mets un nombre. Vous voyez. Et après le nom coule, je vais mettre la date. Vous voyez. Une fois qu'on a bien compris, ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc, je pourrais mettre par exemple... Attendez, je teste. Là, je ne mets rien. Là, je ne mets rien. Alors... Je retire ça. Lettre majuscule. Lettre minuscule. Je vais mettre en lettre capitale. Donc, vous voyez. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc, admettons. Je voudrais mettre une lettre capitale. Voilà. Je voudrais mettre... La date. Après. Voilà. Je mets la date. Le problème. Ah ouais. Donc, ce qu'on va faire... Attendez. Mettre... Donc, j'ai mis quoi moi ? Mettre en lettre capitale. Non. La date, je vais la mettre... Non. Là, ça va être un nombre. Hello. Non personnalisé. Et alors, la date après. Voilà. Voyons. On fait ce qu'on veut. Et alors, je suppose que si je clique sur Finish. C'est fini. Je peux ouvrir la destination. On peut voir que tout est bien renommé. Voilà. Et évidemment, tout ce que j'ai fait peut se faire avec le terminal. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, pour ce qui est de renommée en masse, j'ai déjà utilisé le terminal, mais ça me prend la tête. Donc, souvent, j'utilise ce genre de petit utilitaire qui fonctionne très bien, qui est très rapide, beaucoup plus rapide que sous Windows. Seulement, le problème, c'est qu'il faut arriver à le prendre en main et à bien comprendre. Voilà. C'est juste ça, le petit bémol. Sur ce, je vous dis bye bye. Il y a une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada